Nikon Z9, 5999, prix public conseillé, disponible décembre 2021. Bonjour à tous, mon prénom c'est Roland. Nous sommes donc jeudi 28 octobre, il est 20h, et on est tous ensemble pour parler du Z9, pour vous donner un maximum de conseils, de trucs, d'astuces. On va descendre cet appareil photo à fond. Vous êtes nombreux à avoir apprécié les Z6, Z7, ZZing, ZFC. Vous avez été nombreux à apprécier en fait cette saison 1, c'est un petit peu comme ça que j'en parle. Une saison qui était axée autour de la lumière, où on a validé tout ce qui se passait entre l'émission de la lumière et le capteur, avec notamment une baïonnette surdimensionnée, avec un tirage mécanique également très faible. Une saison 1 qui a eu plein d'épisodes. Alors dans le désordre, on a connu le NOC 095, on a connu en vidéo le Biro, on a connu des optiques exceptionnelles comme le 105 macro, comme le 50 1.2, une saison en fait pleine de rebondissements, c'était donc la saison de la lumière. Aujourd'hui avec le Z9, on attaque la saison 2, nouvelle saison, nul doute qu'il y aura de nombreux épisodes. Dans tous les cas, après la saison de la lumière, on attaque la saison de la data. Voilà, chose importante, la saison de la data. Nous sommes trois aujourd'hui pour vous en parler. Hicham, qui est donc collègue Nikon de France, qui est chef de produit et qui connaît tout surtout sur le Z9. Il vit avec le jour, la nuit depuis de nombreuses semaines. C'est notre monsieur technique, c'est lui qui nous parlera de nouveautés, de capteur stack, de 120 images secondes, de deep learning dans la création des agro-ondes d'autofocus. Il sera accompagné de deux personnes, Aurélie, Aurélie qui est vidéaste, qui est cadreuse. Je suis sûr que vous avez vu ces images parce qu'aux Jeux Olympiques, elle a cadré tout ce qui est basket, notamment. Elle est également journaliste pour différentes revues techniques vidéo, qui sera donc parmi nous, qui est notre caution vidéo. Et Vincent Lambert, les proches de Nikon le connaissent puisqu'il intervient à la Nikon School. Si vous allez en bibliothèque et que vous regardez les livres de chez Erol, il y en a beaucoup à son nom. Et ce que j'attends de vous deux, en fait, c'est tout simplement de traduire ce que va nous apprendre aujourd'hui Hicham. Vous êtes la caution un petit peu usage, si je puis dire. Il avance des choses, c'est utile, c'est pas utile. Vous nous les décryptez avec votre force à chacun qui est la vidéo et la photo. Nous sommes en live, nous sommes sur un set, on est filmé avec des atis, certes. Je salue également Nicolas et Ludovic qui sont derrière, qui sont là pour répondre à toutes les questions qui tomberont. Et puis également, je verrai s'il y a également d'autres nouvelles questions qui tombent et on les partagera ensemble. On est ensemble en gros 40 minutes. On parle du Z9, nouvelle saison, la data. Hicham. Super, ravi d'être là aujourd'hui, accompagné de vous tous. Et on va tout de suite attaquer sur le Z9. On a déjà annoncé, je pense que tout le monde a pu voir les specs assez fantastiques que ce boîtier ramène. Et on a une petite présentation ici pour pouvoir illustrer tous ces propos. Et un premier mot qu'on voit, alors moi j'ai mon retour écran en bas, donc c'est pour ça que je le regarde des fois, dirige un petit peu en bas. Mais le premier mot qu'on a trouvé pour ce boîtier, c'est implacable. Je pense que les specs parlent d'elles-mêmes, un boîtier vraiment unique en son genre et qui fait la fierté aujourd'hui de ce qu'on a pu apporter. Et pour l'illustrer, on va commencer par un petit déluge d'innovation. Ici, vous avez toutes les caractéristiques qui vont dans ce boîtier-là et qui seront décryptées au fur et à mesure de la présentation, en plus par vous, par les usages. Vous pouvez le voir ici. Lisez pas tout, on va pouvoir décrypter tout ça un petit peu après. On va rentrer déjà dans le boîtier. On va faire ça un petit peu en entonnoir avant de rentrer dans les entrailles. On va parler du fameux Cameranes, ce qui nous caractérise beaucoup. Cette ergonomie, on est une marque centenaire, donc ça fait des décennies qu'on fait des boîtiers et on sait très bien ce qui correspond le mieux aux mains, ce qui tombe le mieux dans les mains des photographes pour que la prise en main et l'ergonomie soient la plus parfaite. Et vous allez nous en parler d'ailleurs de cette ergonomie. Oui, parce qu'on a eu la chance de le tester. Et oui, vous avez eu la chance de le tester, autant en vidéo qu'en photo. On parlait de la filiation du D6. Vincent, tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus ? Tout à fait. On est sur un châssis monobloc, donc vraiment l'héritage des boîtiers professionnels de la marque, avec cette fameuse poignée pour une prise en main verticale vraiment optimisée. Le design, il a vraiment été, on va dire, pensé et rationalisé pour un usage optimal, justement, que ce soit en prise en main horizontale ou en prise en main verticale. Ça se joue à plein de petits détails. La touche lecture, par exemple, qui a été nouvellement positionnée, elle est sous le pouce maintenant. Et ça, ça correspond aux nouveaux usages de la visée électronique. On peut vérifier ces images directement dans le viseur. Et du coup, on va y accéder très facilement avec le pouce. La fameuse touche I de raccourci, qui va nous permettre d'accéder très rapidement aux réglages, dans lesquels on peut circuler avec le sélecteur secondaire. Petit détail qui, à mon sens, change beaucoup, il est beaucoup plus pratique. Les réglages qu'on peut changer directement à la molette. Voilà, plein de petits détails comme ça de design, mais qui, pour moi, tu sais que je tiens énormément à l'ergonomie des boîtiers. Ce fameux caméra neuf. C'est des choses, voilà, qu'on sent que ça a été pensé pour l'usage, vraiment. Et pas seulement en photo, d'ailleurs, puisqu'en vidéo, tu m'en parlais aussi. Ce form factor, il est aussi super plaisant en vidéo. Il est super plaisant. Et puis, on a tendance à penser que les vidéastes vont tourner à l'écran, alors qu'en fait, on peut tout à fait viser avec la visée interne, qui est extrêmement qualitative et hyper agréable. Mais ça, je crois qu'on en parlera un petit peu après. Mais qui, pour nous, fait vraiment partie de l'ergonomie et du plaisir de mise en main quand on fait de l'image animée. Donc, vous l'aurez compris, un boîtier qui est dans la pure filiation d'un D6, avec tous ces boutons qui tombent sous les doigts du photographe. On va aller un petit peu plus loin. Enfin, ces fameux boutons rétroéclairés qui vont permettre de travailler, même dans le noir, dans des conditions difficiles de luminosité. Et puis, bien sûr, quand on rentre un petit peu plus dans les détails, un des bastions du réflexe qui était leur solidité, leur robustesse. Et puis là, on n'est pas en reste puisqu'on est sur un boîtier hybride, pour la première fois, aussi solide qu'un D6. Oui, on est vraiment sur cette filiation, y compris au niveau de la batterie, qui est une batterie même plus capacitaire que ce qu'on avait sur le D6. et qui va compenser un petit peu, même beaucoup, la dépense d'énergie nécessaire à la vise électronique. Et moi, j'ai pu le tester en motocross, où j'étais aspergée par des vagues de sable. Et je n'étais pas du tout inquiète, parce qu'on sait que l'appareil est robuste, qu'il est tropicalisé, et que le sable ne lui fait pas peur. On l'a torturé, comme vous pouvez l'entendre ici, pour vraiment tester cette étanchéité, cette robustesse. Et ils sont revenus sains et saufs. Peut-être, en plus de la robustesse, on a aussi une certaine fiabilité. On va dire qu'on est même ceinture bretelle, puisque le capteur est stabilisé. Et ça a un petit désavantage, pour le coup, ce n'est plus un désavantage, c'est que lorsqu'on éteint le boîtier, ce capteur peut bouger. C'est comme ça que fonctionne la stabilisation. Et on va vous montrer une petite vidéo pour montrer à quel point on a fait les choses sérieusement pour éviter tout problème que pourrait amener ce capteur. On se regarde cette vidéo, vous allez vite comprendre. Dans de telles situations, où on va avoir un boîtier qui est posé sur un siège, de cette manière-là, les capteurs, lorsque le boîtier est éteint, comme il est stabilisé, va bouger. Et vous voyez que celui du Z9 ne bouge absolument pas, pas d'un iota. Ce qui fait qu'on va pouvoir éviter tout choc qui pourrait nuire au capteur et l'endommager. C'est vraiment l'idée de tranquilliser le photographe sur les chocs éventuels, effectivement, que pourrait avoir l'appareil. Sachant que ce sont des boîtiers qui sont taillés pour tous les terrains. Absolument. Et je parlais de ceinture bretelle, ce n'est pas tout. En plus de pouvoir, ce capteur va du coup se loger dans un logement qui va lui éviter de bouger. On a aussi un sensor shield, comme on l'appelle, un bouclier, un vrai bouclier qui va venir protéger le capteur c'est une option qu'on pourra activer dans le boîtier. Et lorsqu'on retirera l'optique, ce bouclier va s'enclencher. Ce qui permet, lorsqu'on est dans un environnement poussiéreux, tu nous parlais justement de poussière tout à l'heure, dans les motocross, etc. Moi, je travaille beaucoup dans la neige, c'est pareil. On hésite des fois à changer d'optique quand il y a du vent qui ramène de la neige sur nous. Là, je serais beaucoup moins stressée. Voilà. Ça, c'est pour les ceintures. Mais pour les bretelles, on a aussi, et c'est une première, deux traitements sur le capteur. Un traitement fluorine qu'on trouve déjà sur nos optiques qui va permettre à tout ce qui est liquide de perler. Et puis, un traitement antistatique qui va repousser activement les poussières. Ça, je crois que c'est relativement important parce que ça permet à ce que le photographe soit autonome pour nettoyer son capteur. Un coup de soufflette, ça glisse, c'est précieux. Absolument. Absolument. Rentrons encore plus dans les entrailles. Maintenant, avec l'écran. L'écran, vous le connaissez, c'est un écran à charnière. Il y a Roland qui joue avec. Il est solide. Il est super solide. Je reviens sur ces fameux écrans à charnière. Vous connaissez déjà cette visée dans l'axe. Eh bien, on va aller encore plus loin puisqu'il y a cette fois-ci quatre axes sur cette charnière et la possibilité, en mode portrait, de pouvoir le faire basculer. On retrouve effectivement, de façon logique, la possibilité de le tourner pour la prise en main horizontale, mais aussi pour la prise en main verticale, très simplement, on va pouvoir travailler avec le même confort qu'on avait en prise en main horizontale. Et ce, avec les deux axes, on va pouvoir faire des plongées, des contre-plongées. Et comme tu le dis, en restant dans l'axe, d'une part, et puis d'autre part, avec moins de manipulation nécessaire qu'avec un écran qui serait sur rotule. Là, on a juste à le sortir. Ça y est, il est prêt à shooter. Et du coup, ça ouvre des perspectives de prise de vue qui étaient difficiles à faire avant. Oui, tout à fait. C'est dans le droit fil de la conception monobloc pour la prise en main verticale. On a le même confort pour ceux qui font du portrait, de la nature morte, de l'architecture, ceux qui travaillent principalement, finalement, très souvent, en orientation verticale. Même confort. Et la bonne surprise, c'est que ce n'est pas uniquement confort à ce niveau-là, mais aussi au niveau de l'écran, puisqu'on a un système d'inspiration responsive design avec les données de prise de vue qui vont pouvoir s'afficher également en mode portrait. Ça évite de se contorsionner le cou pour aller voir et vérifier ces données visibilité. Tout à fait. Ça évite aussi de devoir tourner l'appareil pour vérifier ses réglages. Et ça se fait automatiquement. La compacité, on reste donc sur un boîtier hybride et c'est une des choses qu'on demande à ces boîtiers-là. On va le comparer au D6 puisqu'on avait dit que c'était aujourd'hui le flagship de la gamme hybride. Un D6, aujourd'hui, vous avez ces dimensions-là et je vais afficher celle du Z9. Les voici. C'est tout simplement 20% plus compact qu'un D6. Et c'est bien, comme je le disais, ce qu'on demande à un boîtier hybride. Exactement. On est dans la logique de la cure d'amégrissement qu'il y avait eu déjà les Z7, par exemple, pour 850. Et ça, c'est vraiment appréciable. Alors maintenant, on va vraiment rentrer à l'intérieur du boîtier. On a fait le tour du propriétaire, on va dire. Maintenant, rentrons plus dans les détails. Le capteur. On parlait de filiation du D6, sauf qu'un D6, aujourd'hui, c'est 21 millions de pixels. Là où ce capteur de Z9, lui, est à 45,7 millions de pixels. Ça, on voit, mais on est sur un capteur, un nouveau, tout nouveau capteur CMOS empilé, unique au monde, puisqu'il sera, comme je le disais, stacked, comme on le dit plus vulgairement dans le jargon. Ce capteur empilé, il a une mémoire, une mémoire de très grande capacité et des circuits de traitement très haute vitesse. Tellement haute vitesse, qu'on a le balayage électronique le plus rapide au monde pour un capteur hybride plein format. C'est tout simplement 12 fois plus rapide que le Z7 II et la conséquence, c'est qu'on n'a quasiment plus de rolling shutter. Oui, c'était le défaut qu'on trouvait sur les obturations électroniques. Cette déformation, quand il y avait des grands mouvements très rapides, alors l'exemple du club de golf est un peu le graal du rolling shutter. Ou en vidéo aussi, quand on a des plans avec pas mal de lignes verticales, on pouvait avoir des déformations qu'on n'a plus. Ici, j'ai fait des plans derrière des rangées d'arbres et c'est absolument impeccable. Il n'y a rien à refaire. Ça peut être aussi en photo des mouvements de caméras, des mouvements d'appareils photo, à l'anglaise, des mouvements d'appareils photo, de balayage assez rapide où les verticales de l'arrière-plan peuvent pencher. Effectivement, avec le Z9, on n'a plus du tout ce genre de problème. Pour l'illustrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce fameux effet, ce fameux phénomène, vous avez ici dans l'image une photo prise par un capteur plus classique et ce fameux effet de rolling shutter avec ce club de golf tordu. Et là, je vais vous montrer à côté l'image d'un Z9. Plus du tout de distorsion, une ligne parfaitement droite. qui n'est pas de quiproquo, à gauche, c'est une prise de vue faite à une obturation électronique sur un capteur classique parce que, bien évidemment, avec les boîtiers, jusqu'à présent, on capturait une obturation mécanique et ce phénomène, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas en photo, donc on pouvait se permettre en vidéo. En vidéo, on s'en rendait compte. Ça changeait beaucoup de choses. Et ça tombe bien, tu fais une bonne transition avec l'obturateur mécanique. Je pense que ceux qui regardent ce live ont pu voir la fiche technique du Z9 et on parlait d'obturateur mécanique. Qu'en est-il sur le Z9 ? On l'a tout simplement fait disparaître. On croit à fond en ce capteur. Il est unique, il est rapide, il est ultra efficace. On n'a donc plus du tout d'obturateur mécanique et ça, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer. On est dans l'évolution majeure, en fait, dans la continuité des évolutions majeures. Il n'y avait plus de miroir. Maintenant, il n'y a plus d'obturateur. En gros, il n'y a plus rien de mécanique dans le boîtier. On ne les entend plus. On ne les entend plus. Et on mesure comment le vieillissement ? On mesure comment le vieillissement ? Ils ne vieillissent plus. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse encore. Quelqu'un va sûrement trouver, mais en tout cas, ça nous permet de dire, on parlait de la robustesse du D6 tout à l'heure, mais il va être encore plus fiable finalement qu'un D6 puisqu'on retire une pièce mécanique et c'est surtout ce qui est la dernière pièce mécanique, l'obturateur mécanique. Donc, on a en plus une fiabilité supplémentaire. On n'a plus cet obturateur, cette pièce mécanique qui s'use et qui, comme tu l'as dit très bien, sert aussi de repère à l'usure d'un boîtier. Et il reste compatible avec le flash. Ça, c'est important de le dire pour ceux qui avaient cette limite qui voulaient utiliser le mode de l'obturation électronique. Et elle a une synchro flash jusqu'au 250ème de seconde. La possibilité d'être en synchro de vitesse. Donc, on a les mêmes avantages qu'on avait avec l'obturation mécanique mais sans obturateur. C'est le pari qu'on a relevé. C'est le fait de pouvoir avoir tout ce qu'on pouvait avoir avec un obturateur mécanique y compris cet effet de distorsion qui est quasiment imperceptible. Et donc, on n'a plus du tout besoin d'avoir cet obturateur mécanique. Et ça me permet aussi de rebondir sur ça. Là, à Rafale, on n'a plus cette limite justement d'obturateur mécanique et on va avoir une Rafale en RAW non compressé jusqu'à 20 vues par seconde. Pardon, non RAW non compressé à 45,7 millions de pixels. Ah, il le fait d'ailleurs, tu l'entends celle-là, tu peux les compter. Mais pas que. Si on a besoin d'avoir plus, on peut monter jusqu'à 30 vues par seconde en JPEG large, donc également à 45,7 millions de pixels et une belle innovation qui arrive unique au monde. Là, on est vraiment, comme on le disait sur le boîtier des superlatifs, une Rafale à 120 images secondes limitée en JPEG à 11 mégapixels mais c'est largement suffisant. Oui, c'est une spec qui est assez hallucinante dans ce qu'elle offre comme possibilité d'aller capter des micro-événements qui nous échappaient. Alors, ça peut être en animalier sur des évolutions d'oiseaux très rapides. Dans le sport aussi, bien entendu. ça peut être en nature morte aussi pour jouer sur des effets de gouttes qui tombent, prise de vue de café, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment la possibilité d'aller chercher le micro-événement qui nous échappait encore à 20 images secondes. Et que cette fois, on est sûr de ne pas rater, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'avec 11 millions de pixels, ça peut faire peur à certains parce qu'ils disent « en plus, j'ai acheté un boîtier à 45 millions » mais c'est vrai qu'11 millions de pixels, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. En réalité, c'est une résolution, je rappelle, supérieure à la 4K mais je repars un petit peu en arrière sur le D3S qui était lui à 12 millions de pixels et qui servait justement aussi à faire des tirages. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement confortable et puis, ces 120 images secondes, c'est aussi avec AF et AE et ça, c'est un beau record. Ça, c'est important notamment sur ce qu'on évoquait sur l'animalier, par exemple, ou le sport. Et l'autre chose importante, c'est que ces options de rafale, elles sont compatibles avec 94 optiques. C'est un grand parc optique. On y tient, ce parc optique, c'est quelque chose qui fait aussi notre signature et on a réussi à faire en sorte que les possesseurs d'un parc optique Nikon puissent bénéficier de ces modes. Et puis, ces rafales, forcément, il faut un buffer qui suive. Et là aussi, on a quelque chose d'unique puisque, comme on peut le voir ici, en RAW 20 images secondes, donc en RAW non compressé à 20 images secondes, on aura un buffer de plus de 1000 vues. Ça représente plus de 50 secondes de buffer. C'est assez gigantesque. Ça va de pair, bien sûr, avec cette rafale. Ça ne sert à rien d'avoir une rafale aussi performante si c'est pour tenir une ou deux secondes. Il n'y a pas ce stress un petit peu lié à la rafale de dire, bon, quand est-ce qu'elle va s'arrêter et peut-être qu'elle va s'arrêter au moment crucial ou justement, elle ne doit pas s'arrêter. Là, vous pouvez tenir un final de 400 mètres en athlétisme sans problème. Donc là, vraiment, c'est encore une fois travailler sans appréhension par rapport à la réaction et aux limites du boîtier. On est en totale liberté. Super. Et bien sûr, on nous rétorquera quid de l'enregistrement. Là aussi, ceinture bretelle, deux slots, CF Express type B, les cartes les plus rapides du marché qui vont permettre d'épauler cette rafale et ce buffer inédit, encore une fois. Bon, on a parlé capteur, on a parlé rafale. Maintenant, il faut ce qui suit. Une des choses les plus importantes sur ce type de boîtier, les performances autofocus. Et là encore, je ne vais pas être nouveau, c'est inédit. On est sur la meilleure performance autofocus de Nikon. Des algorithmes développés en deep learning, qu'on soit clair dès maintenant, ce n'est pas le boîtier qui est en deep learning, il ne va pas être plus intelligent au fur et à mesure de son utilisation. En revanche, les algorithmes qui ont permis de déterminer cet AF, eux, ont été nourris, dopés au deep learning. Et ça, ça va faire une grande différence en termes d'intérêt. puisque le Nikon Z9 pourra détecter jusqu'à neuf types de sujets différents automatiquement et en simultané. Parmi ces neuf types, les humains, bien sûr, les animaux, chats, chiens, oiseaux, et puis une pléthore de véhicules, voitures, motos, avions, trains et vélos. Et ça, c'est une première. Tout à fait. Ça libère le photographe de beaucoup de travail, finalement. Et c'est ça qui est impressionnant avec le Z9, c'est qu'il vous assiste sur beaucoup, beaucoup de tâches. Et ce qui est intéressant également, c'est que ces automatismes, en fait, ils sont sélectionnables. C'est-à-dire qu'il va être capable de trouver lui-même le visage, l'animal ou le véhicule. Mais s'il y en a plusieurs qui se mélangent, on peut lui dire de se concentrer soit sur les visages, soit sur les voitures. c'est ce que j'aime des automatismes, c'est quand on peut un peu les contrôler et juger ce qu'ils font. Et si vous voulez, on va se faire un petit test. On va regarder ici ce qu'il donne au niveau de la détection des visages. Donc, vous voyez qu'il détecte en fait vos deux visages et les yeux, notamment sur vos visages. Et je vais pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc là, je suis sur Aurélie. Là, je suis sur Hicham. Très facilement, comme je le ferai avec des collimateurs autofocus. Sauf que c'est lui qui a fait le travail de détection. On ne peut pas faire le test sur des animaux. On vous laissera le faire. Mais ça marche vraiment très bien et une grande réactivité. Une grande réactivité. Et puis surtout, quand on parlait de deep learning, cet AF connu pour ce qu'on appelle l'eye tracking qui va aller chercher l'œil, c'est connu. En revanche, il est tellement performant qu'il va permettre aussi, et c'est pour ça qu'on parle d'un boîtier sport, c'est que sur les visages, par exemple, à l'envers, dans certains sports, il va pouvoir aller reconnaître aussi des visages, quelle que soit la forme, pour aller chercher l'œil. Une personne retournée, il va reconnaître les corps, il peut reconnaître le torse, comme on l'a vu ici, et pouvoir ensuite aller chercher l'œil et chercher un corps dans toutes les configurations possibles. Et ça, en vidéo, c'est aussi quelque chose de très précieux. Et c'est complètement révolutionnaire parce qu'en vidéo, jusqu'à présent, on ne pouvait pas vraiment compter sur un autofocus. Donc, on faisait sa mise au point à la main. Et là, tout le tournage que j'ai fait, je l'ai fait en autofocus. Et c'était incroyable parce qu'il était meilleur que moi, je pense. Et pourtant, t'es l'expérience. J'ai commencé ma carrière en faisant la mise au point sur de la fiction. Donc, c'est quelque chose sur lequel je suis assez rigoureuse, un peu tétillonne. Et là, c'était incroyable parce que du coup, on allume le boîtier. Alors déjà, il est prêt instantanément à tourner, ce qui n'est pas le cas de toutes les caméras. Et comme la mise au point capte instantanément notre sujet, alors que moi, je faisais du motocross, ça bouge quand même rapidement. Donc, il captait d'abord la moto, puis le motard s'arrêtait, on avait son casque, il enlevait son masque, on allait directement sur ses yeux. Et en fait, moi, je gagnais un temps infini puisque je suis prête à tourner tout le temps. Donc, j'allume, je rec. Et puis, je sais que même s'il va tout de suite aller chercher mon sujet. Et moi, ça a changé ma manière de travailler en fait parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup plus facile. Et je pense que des gens qui viennent de l'image fille, qui sont peut-être un peu inquiets à l'idée de faire de la vidéo, ils vont avoir un outil comme ça dans les mains. Ils vont essayer. Et je pense qu'ils vont se mettre à aimer la vidéo aussi et l'image animée. Et ça, c'est génial d'avoir un appareil qui ouvre des nouvelles perspectives. Il n'est pas seulement intelligent, il est aussi extrêmement véloce et rapide. Et c'est l'objet de cet autre slide ici qui va énumérer énumérer les caractéristiques de cet autofocus. 493 collimateurs répartis sur 90% du capteur, dont 405 collimateurs autofocus dans la zone auto. C'est 5 fois plus que ce qu'offrait le Z7II. Je compare avec le Z7II parce que lui aussi a un capteur 45,7 millions de pixels et 10 modes de zone AF pour parer à toutes les situations. Ici, dans cet exemple-là, vous avez 3 modes qu'on retrouvait déjà. Il y en avait un, je crois, ou deux qu'on retrouvait sur le Z7II, les modes dynamiques extrêmement rapides. Tu peux justement nous en dire un petit peu plus sur ces modes ? Oui, ça, c'est les zones dynamiques que beaucoup de photographes professionnels apprécient et utilisent, notamment sur les D6 et qui vont encore booster les capacités de l'autofocus parce qu'il a moins de points à gérer et qui va être vraiment hyper véloce sur ces trackings. Et là, en l'occurrence, l'exemple est bien choisi parce que c'est des modes qui vont suivre sur une zone en particulier du cadre. Donc, quand on sait que le mouvement va être circonscrit à une certaine zone, on va pouvoir switcher dans ce mode. Ça peut être aussi intéressant pour les sports collectifs quand il y a, au contraire, beaucoup de monde et qu'on veut vraiment cibler une personne en particulier. Je pense au basket, au football, tout ce qui est un petit peu confus en termes de mélange de sujets un peu similaires. Et ce qui est intéressant avec le Zen 9, c'est qu'il amène différentes tailles de suivi. On est toujours sur un suivi sur 9 points, mais on va pouvoir jouer sur la surface. Oui, comme on peut le voir là, le small, le medium et puis le large. Et pas que. On a aussi un autre mode en plus de celui-là qui est très prisé justement des photographes sportifs, comme tu le disais, qui est extrêmement rapide dépréci. On a l'arrivée pour la première fois sur un hybride du mode suivi 3D. Et un mode suivi 3D, on ne l'a pas fait à moitié sur cet hybride-là puisqu'il est supérieur au D6. Oui, il est supérieur au D6. Alors voilà, je vous le mets ici parce que vous voyez qu'il est aussi en détection visage, animaux et véhicules. Et en fait, ce qui va être vraiment plaisant, regardez, je vais mettre le collimateur sur ton torse et quand je vais lancer la mise au point, automatiquement, il va aller sur ton oeil. Je vais sur le torse d'Aurélie, automatiquement, il va sur son oeil. Donc en fait, on n'a plus besoin de le placer exactement sur le visage, vraiment ce qui nous intéresse sur le sujet. On lui montre grossièrement le sujet et lui, il y va directement. Donc pour tout ce qui est, je prends l'exemple des photographes de mariage qui ont beaucoup de monde souvent dans leur cadre, il veut s'intéresser à la mariée, en particulier, il a juste à aller viser la robe et l'appareil, le Zen 9, il va trouver le visage, l'oeil de la mariée directement. Je reprends ce que disait Roland, on est à l'ère de la data et c'est un très bon exemple. Ce suivi 3D, il va presque comprendre l'intention photographique finalement du photographe et c'est quelque chose d'assez révolutionnaire sur ce boîtier-là. On passe à la visée, la visée électronique, une visée plus vraie que nature. On y tient énormément à cette visée naturelle et ici, on est allé encore plus loin et c'est une vraie révolution, une vraie innovation qu'on va apporter sur cette visée. On reste sur un viseur à 3,7 millions de pixels qui est très suffisant en termes de définition mais là, on va faire très fort, c'est qu'on aura une vraie rafale sans blackout. On a déjà entendu parler de ces rafales sans blackout sauf que ce qu'il faut préciser, c'est qu'à la place de ce passage au noir, on avait une autre image, une image qui était redondante qui allait figer. On a cet effet lorsqu'on va prendre une rafale d'avoir un gel d'image et ça, ça pouvait être particulièrement gênant. Et là, la grosse révolution qu'on apporte avec ce capteur mais aussi le nouveau processeur, je rappelle donc ce capteur empilé de 45,7 millions de pixels, 12 fois plus rapide que le Z7 II et additionné au processeur XPIT 7, un processeur XPIT 7 10 fois plus rapide que l'XPIT 6. D'habitude, on fait 2 fois plus rapide, voire 3 fois plus rapide, là, on est juste 10 fois plus rapide, c'est un gap générationnel énorme. Et bien, tout ça, ça va nous permettre de créer une technologie unique qui est le Dual Stream technologie qui va en fait créer deux flux depuis le capteur, un flux qui est entièrement dédié au viseur ou à l'écran, ce sera la même chose, et un autre flux qui va se charger d'enregistrer la photo sur la carte mémoire. On va passer une petite vidéo, je pense que ce sera plus parlant et on va voir à quel point cet effet de visée en temps réel est importante. Vous avez ici les deux flux dont je vous parlais qui vont être séparés par le capteur et qui vont arriver sur le viseur et sur l'écran. Et en fait, on a ces deux flux d'informations qui vont être traités en parallèle, qui vont faire exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir un single stream, donc au moment où on déclenche, on va avoir une coupure de ce flux pour enregistrer dans la carte mémoire, on ne l'aura plus du tout. On a deux flux, un qui est entièrement dédié à la visée et un autre à l'enregistrement. Et on voit tout de suite la différence ici avec un réflexe, plus de blackout et là, en bas, une visée avec un gel d'image qu'on n'a pas du tout sur la visée du Z9. C'est très étonnant comme expérience pour un photographe. En fait, on a vraiment l'impression de travailler en photo comme on travaillerait en vidéo. Dans la fluidité, dans la continuité du mouvement de son sujet, c'est pour quelqu'un qui vient de l'univers du réflexe où, effectivement, on a ce clinement d'œil un peu dans le viseur. Et là, on est vraiment, on va dire, en osmose avec le mouvement du sujet. Et je dirais, c'est vraiment, c'est une visée, alors tu dis, encore plus belle que réelle. Bon, elle est réelle en fait. C'est ça qui est bluffant. Et ça rejoint un petit peu la luminosité aussi du viseur. C'est-à-dire qu'on a un viseur qui est plus lumineux que les autres. 3000 candelas par mètre carré qui va permettre dans certaines situations de très forte luminosité de ne pas avoir une visée qui soit plus sombre que la réalité. Et je couple ça avec la visée réelle parce qu'en fait, on a vraiment l'impression si on ouvre les deux yeux, on voit la même chose en fait. dans le viseur et dans la réalité. C'est plus un viseur, c'est un oeil. C'est assez bluffant en fait comme expérience pour le photographe. C'est comme un troisième oeil qu'aurait le photographe. Et toi en vidéo, du coup, c'est aussi, on disait qu'on allait reparler de cette visée-là. En vidéo, tu utilises aussi ce viseur et c'est particulièrement appréciable. Énormément. Et en fait, les gens ont tendance à penser que quand on fait de la photo, on va cadrer au viseur et quand on fait de la vidéo, on va cadrer à l'écran. Mais on n'a plus du tout besoin de ça en fait depuis la fin des miroirs. Et moi personnellement, j'aime beaucoup cadrer à la visée déjà parce qu'on voit excellemment bien et aussi parce que ça nous permet d'être plus stable parce que comme un photographe, en fait, on tient notre boîtier contre nous et du coup, on est plus stable et on limite déjà comme ça les mouvements parasites qu'on peut générer nous en tant que cadreur. Tu es plus immergé dans ton image. Et puis on est immergé dans notre image complètement. On voit parfaitement. Justement, tu parles des performances vidéo comme l'heure et le tourne. Comme l'heure et le tourne, on va parler justement de vidéo. Ici, ça fera une très bonne transition puisqu'il n'est pas seulement excellent en photo ce boîtier, il est aussi excellent en vidéo et les performances vidéo elles vont se faire sentir dès le départ. Je vais aller dans le menu pour vous montrer parce que c'est quand même ça que c'est la première chose que j'ai regardée en fait quand j'ai eu ce boîtier dans les mains. Déjà, on a plusieurs codecs. On voit qu'on peut faire du ProRes 422 HQ 10 bits. ce qui est complètement incroyable parce que là, j'ai un câble qui sort simplement pour que vous ayez le retour dans le live mais tout ce dont on parle, c'est ce qu'on peut enregistrer en interne sur carte. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui travaille beaucoup en montagne, je ne vais pas aller accessoiriser mon boîtier pour avoir une qualité d'image optimale directement en interne avec la rapidité des cartes qui permet ça aussi. J'ai enregistré des fichiers en intra-image avec une définition et des nuances de couleurs absolument exceptionnelles. Par rapport aux couleurs, on peut aussi avoir différents logs et notamment des systèmes vraiment flat qui permettent un étalonnage très poussé. Et en dehors du ProRes, on a aussi deux types de H265 et puis un ancien H264, un 10 bits et un 8 bits. Et quand on choisit par exemple ce système-là, on va aller ensuite, à partir du moment où on a choisi notre codec, dans ce qui est la taille de l'image et sa cadence. Et vous savez qu'en vidéo, on est généralement en 16 neuvières. Donc là, pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle l'AHD. Mais on monte en dimension et je suis ici maintenant en ultra-HD qu'on appelle la 4K. Vous voyez que je monte à 120 images par seconde et j'ai l'enregistrement du son avec mes images, ce qui est quelque chose qui est loin d'être systématique et qu'on apprécie. Parce que moi, je me dis, pourquoi me priver de tourner à 120 images par seconde ? C'est ce que j'ai fait pendant tout le tournage motocross. Et après, ça me permet, a posteriori en post-production, de ralentir quatre fois mes images avec la fluidité la plus parfaite qui soit. Puisque ce n'est pas l'ordinateur qui ralentit, c'est simplement qu'il récupère toutes les images que j'ai enregistrées au moment de la captation. Donc ça ne peut pas être meilleur qu'un ralenti généré dès le début. Et puis on voit qu'on peut encore monter, on gagne encore en dimension et on arrive cette fois dans de la 8K, ce qui est absolument exceptionnel surtout sur ce type de boîtier et puis même exceptionnel encore dans le monde de la caméra. Et alors tout le monde va se dire quel intérêt de faire de la tournée en 8K pour faire de l'Instagram ? Eh bien, je ne suis pas d'accord parce que l'intérêt de faire de la 8K, c'est celui qu'on avait précédemment déjà avec la 4K. C'est-à-dire qu'on va avoir une image qui est quatre fois plus grande. Donc par exemple, moi je suis toute seule, je filme une interview, eh bien ça va me permettre de faire deux valeurs de plan avec une seule caméra. C'est-à-dire que je vais avoir ici un plan, on va dire par exemple un plan taille et puis je vais recadrer mon image pour avoir un gros plan ce qui me permet ensuite au montage de couper très facilement d'un plan à l'autre sans aucune perte de qualité puisque mon image initiale est beaucoup plus grande. simuler des mouvements de caméra voire simuler des mouvements de caméra en post-production on recadre en fait notre image On a une image de 33 millions de pixels en fait. On a plusieurs caméras finalement avec un seul boîtier. Exactement. Et ça c'est vraiment extraordinaire et même si on veut faire une petite story qui va être regardée sur un écran minuscule, une story... L'effet de montage il sera là. Oui, et puis ça fait quand même 1920 pixels de haut. 1920 pixels de haut, vous regardez qu'ici en 4K on est à 2160. Donc simplement en allant choisir une partie verticale de notre image on a une qualité exceptionnelle. Exceptionnelle et je reviens parce que c'est important d'énumérer toutes les possibilités du boîtier. Tout ce qu'on vient de dire là il faut savoir une chose c'est que ça se fait en interne. Et en termes de 8K on a la 8K UHD sans crop c'est important de le souligner aussi jusqu'à 30p et on pourra avec une mise à jour qui arrivera prochainement en 2022 aller monter jusqu'en 8K 60p et ça c'est une première pour un boîtier hybride. C'est une première et pour moi je trouve ça exceptionnel parce que je me dis ok je vais avoir ces performances aujourd'hui demain j'en aurai d'autres qu'est-ce que j'aurai après-demain ? Mon boîtier il va évoluer avec moi il évolue avec mes besoins il évolue avec les besoins de la vidéo qui ne cessent de changer et c'est génial nos logiciels évoluent et maintenant nos caméras évoluent aussi. Il y a beaucoup plus de possibilités d'évolution avec un firmware pour des appareils photo hybrides qu'avec ce qu'on pouvait avoir sur des appareils photo réflexes qui pouvaient avoir plus de limites physiques on va dire et la 8K ça chauffe on a vu en théorie en théorie sauf que là on a aussi un beau record de battue je le disais c'est vraiment le boîtier de tous les superlatifs puisqu'on va pouvoir filmer en 8K 30p UHD jusqu'à 125 minutes on n'a plus du tout la limite des 29 minutes 59 secondes déjà mais on va au-delà puisque le boîtier ne chauffera pas par tranche de 125 minutes en 8K 30p UHD c'est énorme on a de la marge on peut faire des bonnes interviews absolument oui on a une question c'est nos équipes dont je reformule la question pardon on a une question est-ce que l'échantillonnage à un 4.2.2 10 bits à un H.265 à un 4.2.0 c'est 4.2.0 alors il y a les deux il y a les deux il n'y a que le 4.2.0 sur le H.265 je retourne ici en H.265 8 bits et 10 bits en 4.2.0 ah oui pardon désolé c'est bien c'est pour ça qu'il y a les questions c'est très bien et en plus de ça en parlant de 8K j'avais oublié de souligner aussi qu'on pourra avoir aussi avec ce nouveau firmware qui arrivera en 2022 de l'over 8K et de l'over 4K donc c'est des formats qui iront au-delà du 8K et qui seront compatibles avec petite révolution encore du NRO donc un format RAW maison un format RAW Nikon qui sera plus léger que le ProRes RAW et qui permettra de monter jusqu'en 8K 60p et de faire toute la retouche qu'on veut en post-production absolument ça ouvre des perspectives créatives extrêmement importantes et puis on parle beaucoup du 8K mais il y a aussi la 4K et ça c'est un format qui est extrêmement utilisé aujourd'hui et on ne va pas être en reste tu en parlais tout à l'heure on pouvait monter jusqu'à 120 images par seconde avec le son avec le son sur de la 4K ça promet des ralentis épiques et puis en plus de ça on aura un sur-échantillonnage en 4K donc ce seront des fichiers 4K qui seront encore plus beaux que du 4K entre guillemets natif et deux possibilités aussi en 100 et 120p la possibilité d'avoir soit en full frame quand je parle de 4K ou du 8K je ne parle jamais de crop on peut toujours filmer sans crop en full frame mais en 4K on aura une autre possibilité en 100 et 120p celle de filmer soit en format FX donc en plein format soit en 2,3 fois un crop de 2,3 fois qui permet d'avoir une image sans downscaling oui en fait on n'utilise que les pixels qui correspondent à la vidéo absolument dans notre image et ça c'est hyper pratique parce que par exemple on peut avoir un seul objectif et se retrouver avec plusieurs objectifs en main au final on prend par exemple un 100 mm c'est facile à calculer ce sera plus simple à calculer on passe à 230 et on a un 230 donc ça permet de voyager plus léger donc en 5 à 100 en animalier ça devient un outil redoutable en vidéo exactement et sans downscaling avec une qualité extraordinaire on enchaîne la retourne c'est mon rôle on a le temps on a le temps je vois qu'il y a 38 on a encore un petit peu de temps on parlait des codecs je mets juste ici une petite slide ça est toujours en vidéo il y a tellement de codecs tellement d'options que c'est toujours bien de les inscrire tu parlais du 4.2.2 le ProRes HQ 4.2.2 10 bits jusqu'en 4K 60p et si je puis me permettre sur cette image on voit que le boîtier est très accessoirisé et pour moi la force de ce boîtier c'est qu'en fait il n'a plus besoin de l'être puisque l'écran est magnifique la visée aussi donc je n'ai plus besoin de rajouter un écran en plus pourquoi avoir un enregistreur externe vu les performances que j'ai en interne tout en interne et les batteries on en a parlé déjà tiennent énormément donc pour moi c'est génial parce que je peux j'ai juste ça en fait je peux filmer aussi exactement et puis avec la mise à jour qui arrivera on parlait du 8K 60p et bien on aura aussi du ProRes RAW ça c'est pas commun sur un boîtier hybride en plein format à 45,7 millions de pixels du ProRes RAW 12 bits avec cette mise à jour et puis le fameux NRAW dont je vous parlais qui sera aussi en 12 bits et compatible avec la 8K 60p on parlait d'évolution de boîtier qui allait venir qui allait arriver avec l'avenir et là on se demande ce qu'on va encore avoir plus tard de belles surprises qui nous attendent sur un boîtier qui mise aussi beaucoup sur le long terme je pense qu'on a fait un petit peu le tour en vidéo même s'il y a encore beaucoup de choses à dire je pense que les questions continueront dans le chat tout simplement il y a Ludovic qui répond bien sûr on enchaîne on enchaîne alors on va faire le lien entre la photo et la vidéo tous les deux et on va encore diffuser une petite vidéo qui va montrer une belle chose sur cette photo ici on a une séquence filmée en 8K et avec la molette on pourra tout simplement aller chercher frame par frame l'image qui nous intéresse et comme on parlait de lien entre la photo et la vidéo faire une extraction une fois qu'on a recadré dans l'image une extraction de cette vidéo pour pouvoir sortir des JPEG à 33 millions de pixels et comme vous pouvez le voir ici des images magnifiques qu'on pourra en plus tirer également ça c'est génial parce qu'on pourrait le faire dans un logiciel de post-production mais on n'a même pas besoin de passer par un ordinateur en fait on peut déjà le faire dans le boîtier et si on a envie même de les partager on se les envoie sur nos téléphones c'est un véritable outil d'éditing c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure on peut tout faire et de communication aussi on peut se voir diffuser rapidement on finit avec la connectivité on parlait de la filiation avec le D6 Vincent cette filiation elle est aussi sur le nerf de la guerre sur la connectivité effectivement on retrouve l'Ethernet pour les réseaux câblés très haute rapidité de transmission alors ça c'est sur les grands événements type JO festival de Cannes et on retrouve aussi la connectivité offline c'est à dire sans fil donc soit wifi connexion à l'ordinateur possibilité de récupérer les images sans WT6 c'est intégré c'est un accessoire en moins on peut travailler sous la forme ce qu'on appelle du hot folder c'est à dire récupérer les images sur l'ordinateur en direct aussi piloter le boîtier depuis l'ordinateur pour pouvoir travailler avec un boîtier qui ne serait pas accessible par exemple et puis sur des usages aussi un petit peu plus légères possibilité de le connecter à distance avec Snapbridge avec son téléphone et de pouvoir bénéficier de la visée à distance le live view à distance et le déclenchement donc on reprend vraiment toutes les possibilités on va dire classiques des boîtiers plus la connectivité vraiment professionnelle pour les usages exigeants et encore une fois extrêmement rapide je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur le Z9 on n'a plus beaucoup de temps je sens Roland qui commence à monter un peu en pression non 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 c'était parce qu'on parlait réseau en fait il y a deux applications réseau qui ont été annoncées il y a NX Mobile qui permet Mobile R Mobile R qui est donc le nouveau Snapbridge qui permet de rajouter de l'IPTC qui permet de retravailler un petit peu les images et qui sera compatible avec tous les Z et puis on a également le successeur de Camera Control qui s'appelle NX Teaser ce coup-ci ce n'est pas vraiment successeur mais Camera Control Pro 2 sera toujours bien sûr sur le marché il permet d'autres choses que NX Teaser mais de la capture en direct via du PC la contrôle à distance donc quand on est l'ère de la data oui ça continue également sur la suite du logiciel Nikon qui s'améliore je vois que tu nous affiches également la roadmap des optiques à venir et oui parce qu'on n'a pas annoncé seulement qu'un Z9 aujourd'hui on a aussi annoncé de belles optiques un 100-400 mais aussi un 24-120 f4 constant et puis une annonce de développement donc ce n'est une annonce qui promet un 400 mm de 8 Pro qui va arriver d'ici quelques mois et j'en profite pour annoncer la nouvelle roadmap également puisque jusqu'à fin 2023 le parc optique Nikon Z sera équipé de 35 optiques en tout c'est un développement qui va vite 35 optiques ça couvre largement le champ des possibles avec bien sûr la possibilité toujours de connecter via la bague FTZ et FTZ2 qui a été aussi annoncé aujourd'hui le parc optique des optiques F c'est vrai que ces optiques c'est en sans faute et la profession on s'accorde à le dire elles sont juste magiques absolument et bien on a fait le tour de ces nouveautés annoncées aujourd'hui je suis fasciné par la richesse et par tout ce que vous avez apporté donc déjà en nom de tout le monde et de tous ceux qui nous ont rejoint je crois que des gens peuvent vous remercier je voudrais tendance à vous demander l'aspect ou la fonction ou qu'est-ce que vous préférez chacun individuellement sur cet appareil Aurélie peut-être d'abord alors indéniablement l'autofocus qui change vraiment la manière de travailler en vidéo puisqu'on peut en fincifier et pas qu'un peu évidemment les formats de fichiers qui me permettent de monter en taille et en cadence et j'ai envie de rajouter aussi le prix quand même parce que pour une caméra c'est très accessible et avec des performances qui sont vraiment exceptionnelles je disais ces performances en fait quand on retrouve sur des caméras beaucoup plus chères incomparablement incomparablement plus chères toi Vincent et ta casquette de photographe tu regardes quoi de ce produit ? moi c'est la visée surtout qui m'a bluffé cette possibilité comme ça comme on le disait tout à l'heure de voir à travers le viseur comme dans le réel donc on a vraiment à mon sens dépassé le réflexe moi-même j'étais très attaché à cette visée optique du réflexe là je dois dire qu'on l'a dépassé et je dirais d'une manière générale en fait c'est un boîtier auquel on s'attache très vite parce qu'il est à la fois très puissant et très simple en fait il est très puissant haute résolution haute rapidité donc avant on devait choisir l'un ou l'autre maintenant on a tout avec ce Z9 et puis en même temps très simple parce que ergonomiquement il est hyper bien fichu et il y a plein d'automatismes en fait vraiment optimisés qui fonctionnent bien je vais le couper donc il est convaincu donc on avait une SP c'est toi Hicham qui est plutôt porte-parole de la marque qu'est-ce que toi tu retiens de cet appareil ce que je veux retenir c'est que c'est un appareil de rupture la maison Nikon notre maison en fait on nous a toujours dit qu'on était peut-être un peu trop conservateur dans la façon de faire les choses là on prouve clairement qu'on a un produit innovant on a retiré l'obturateur mécanique et ça c'est un pari qui est extraordinaire on a le dual stream qui permet d'avoir une visée en temps réel donc on fait tomber aussi ce dernier bastion du réflexe qui était la visée optique cette visée naturelle cette vraie visée là on va encore au-delà et on est vraiment parti au-delà dans tout je ne peux pas énumérer tout ce qu'on a comme rupture on en a énormément et on va encore en parler pendant des jours des semaines et des mois de ce boîtier là c'est juste extraordinaire je sais que normalement il y a des questions qui doivent tomber du flux on va peut-être récupérer une ou deux questions à moins que Nicolas et Ludovic les aient en totalité répandues vous en avez laissé un petit peu que dire de la transmission avec les optiques Z est-ce que la FTZ est un handicap ou une chance ? c'est une chance c'est une chance il ne faut pas oublier que je le disais tout à l'heure on est une marque centenaire ça fait des décennies qu'on fait des boîtiers et aussi des optiques et il y a des gens des gens fidèles à la marque qui ont toujours eu qui ont gardé des optiques j'en vois encore avec des très anciennes optiques déjà finies déjà en fin de vie donc une chance une chance peut-être plus pour toi est-ce qu'on a possibilité d'avoir une visée un petit peu clean sans information sans indication oui tout à fait il y a même une touche qui est réglée pour ça par défaut comme ça par défaut c'est la touche fonction 3 dans mon souvenir et il suffit d'appuyer dessus et on a juste l'image le cadrage c'est vrai qu'il y a plein de possibilités de composition de la visée de la richesse une autre question également qui est tombée peut-être pour Hicham à quand la 444 ? la 444 ? 444 en signal ou peut-être pour toi Aurélie ? enfin ProRes Raw du coup c'est les mises à jour c'est le sujet ça arrivera avec la mise à jour j'annonce premier semestre 2022 on n'a pas encore la date exacte mais ça va arriver c'est le rôle des mises à jour ProRes Raw et ProRes Raw etc un grand merci à vous deux je crois merci à toi donc pour tous ceux d'entre vous qui veulent continuer l'aventure à nos côtés le Z9 donc on a dit il arrive en décembre il arrive en décembre en boutique en magasin c'est important d'aller voir les revendeurs photo c'est des personnes qui ont une grande expertise donc n'hésitez pas à aller sortir les produits des vitrines et les prendre en main c'est précieux également si on veut continuer l'aventure il y a les Nikon Day qui arrivent donc jeudi prochain donc relativement simple vous allez sur Nikon.fr vous suivez la page d'accueil pour arriver sur les Nikon Day les Nikon Day c'est tout simplement une plateforme web où on a tourné et descendu dessus un maximum de tutos vidéo qui sont liés au Z9 donc on se retrouve Aurélie dans l'animation de ses différents tutos mais vous avez une douzaine de professionnels de l'image qui chaque fois ont utilisé leur appareil photo dans des conditions de sport de studio de mode de culinaire etc et qui nous partagent un petit peu leur façon de travailler il y a même des formations sur les aides il y a même des formations il y a une très belle formation sur les aides important de revenir là-dessus merci à vous trois juste une petite dernière chose peut-être pour les vidéastes il y a le salon de la vidéo professionnelle dans deux semaines et j'y serai donc n'hésitez pas à venir me rencontrer si vous voulez échanger sur ce bel outil on vous souhaite à tous une bonne soirée on espère que ce live vous a plu et puis à très vite en magasin bonne soirée au revoir merci